Sous-titrage MFP. 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 Seigneur, Sous-titrage MFP. Je m'éveille, Bénie, Sous-titrage MFP. Mon âme, Sous-titrage MFP. Le Seigneur, 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 Signeur, Signeur, Il faut, Signeur, Signeur, Seigneur, «, La personne, Signeur, Signeur, et, et, Signeur, 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 et, Signeur, 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 et, Signeur, 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 Sainte gloire, remplie l'univers. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Voici venir les lointains, le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire, remplie l'univers. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le fils d'homme qui s'y tient fermement. Il observe le sabbat sans le profaner, et se garde de toutes mauvaises actions. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire, le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, et tiennent ferme mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël. J'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Gloire à toi, oh Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, oh Dieu vivant, gloire à toi. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, criait Isaïe hier et aujourd'hui. Les étrangers, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. « Oui, Dieu plus grand, l'homme plus grand, aimait répéter un évêque. Voici que la cananéenne de l'Évangile a plus de foi que le jeune homme riche possédant toute la loi. Dans le royaume, les derniers seront premiers, eux les êtres en creux, les intimes de l'esprit. Oui, la puissance de l'amour est toujours magnifiée par le pauvre. Les étrangers, dit le Seigneur, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Frères et sœurs, comment ne pas penser au voyage de l'arche en ce temps qui nous rapproche de Noël ? L'arche, figure des maris contenant celui que l'univers ne peut contenir, l'annonce de celle qui va fixer la lumière pour nous. Elle ne vient pas d'abord à Jérusalem. Elle s'arrête dans la modeste maison d'Obed-Edom, d'un étranger. Son nom veut dire serviteur d'Edom, habitant de Gath, dans le pays des Philistins. Là où David a trouvé le soutien des étrangers, autant où Saül le persécutait. C'est l'un d'eux, Obed-Edom, qui devient gardien et chantre de l'arche durant trois mois. Gardien et chantre du Saint des Saints, sacristain détenant la clé du tabernacle. Tout simplement incroyable. Oui, Dieu plus grand, l'homme plus grand. Le psalmiste le chante aussi. Dieu a parlé dans son sanctuaire. Éphraïm, l'armure de ma tête. Judas, mon bâton de commandement. Moab, le bassin où je me lave. Sur Edom, je jette ma sandale. Le roi David va vite envisager la construction du temple pour abriter l'arche. Mais c'est son fils Salomon qui va l'entreprendre. La magnificence du temple sera-t-elle que même les rois de Saba et de Séba y feront offrande. Frères et sœurs, il y a là plus que Salomon, et comprennent qui pourra. Il y a là en filigrane l'ouvrage des ouvrages, dont l'architecture matérielle n'est qu'image et signe d'une réalité spirituelle immense. Les pierres, elles, disparaissent. Mais le temple que le Père construit par les fils, nouveau Salomon, ce sont les âmes, l'Église. D'où vient la science pour la construction du temple saint que nous sommes appelés à devenir, afin de contenir celui que l'univers ne contient pas ? Salomon confie l'ouvrage à Hiram de Tir, un étranger donc, et en plus de Tir. Tir, en hébreu, veut dire tribulation ou couteau de circoncision. De la tribulation vient la science, la capacité de construire. C'est souvent les épreuves du temps présent qui nous creusent et nous sculptent mystérieusement à la mesure de la gloire que Dieu veut révéler en nous. Comprennent qui pourra. Dieu plus grand, l'homme plus grand. Au cœur de toi réside le Créateur du monde, dira Frère Pierre-Marie, et avec lui le monde. Alors bénisse-moi le Seigneur Dieu de nos pères, Dieu de nos joies et de nos épreuves, Lui qui fait notre cœur assez grand pour le contenir, et avec lui nos frères et les hommes. Lui qui fait notre cœur assez grand pour le contenir, et avec lui le Seigneur Dieu de nos épreuves, et avec lui le Seigneur Dieu de nos épreuves. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501